Sud Radio Bercov dans tous ses états, le face-à-face. 13h03 sur Sud Radio, il est l'heure pour nous d'accueillir Sylvie Pérez aujourd'hui qui est notre invitée dans ce face-à-face qui est journaliste, essayiste et auteur surtout de ce nouveau livre En finir avec le wokisme, chronique de la contre-offensive anglo-saxonne, c'est aux éditions Dussert. Alors, dans le manifeste du genre écrit par Karl Marx, non je plaisante, c'est pas Karl Marx Il commençait par inspecte entre le monde, le wokisme, et oui, et on en a parlé ici, dans Bercov, dans tous ses états, Sud Radio et partout le wokisme, le genre, etc, etc, on va pas refaire l'histoire mais il y a un livre, effectivement le livre de Sylvie Pérez, qui nous dit, attention, attention, ça bouge en tout cas dans le monde anglo-saxon, ça bouge drôlement, c'est-à-dire qu'il y a un retour de balancier après quoi, 10 ou 20 ans de wokisme on peut dire. C'est ça, le wokisme bat son plein aux Etats-Unis à partir des années 2010, il devient vraiment très très fort vous voyez, on est en 2023 Voilà, donc effectivement, on arrive, on a vu, on a vu dans les universités, dans les écoles, dans les comités enfin, il y a eu tout ce qu'il y a eu, on pourrait passer 5 heures en parler, on en a déjà parlé mais Sylvie Pérez, vous, vous avez donc étudié ce phénomène et vous dites que quelque chose se passe depuis quelque temps aux Etats-Unis comme en Angleterre et peut-être en France, on en parlera après mais qu'est-ce qui fait que vous avez vu, et ce qui a poussé à écrire ce livre, une contre-offensive anglo-saxonne ? Déjà, j'habite à Londres, donc ça m'a permis d'être un peu à mi-chemin entre les Etats-Unis et la France puisque le wokisme est très fort aux Etats-Unis, il s'est propagé en Angleterre et dans toute l'anglosphère y compris l'Australie, la Nouvelle-Élène, le Canada, on ne parle même pas et il arrive petit à petit en France mais si vous voulez, ils ont 10 ans d'avance sur nous, question wokisme et donc ils ont 10 ans d'avance aussi pour la riposte au wokisme c'est-à-dire qu'ils ont commencé à envisager une réponse à essayer de déjouer l'avènement d'un monde orwellien, si vous voulez il faut quand même prendre la mesure de la violence du débat on sait que vous en avez sûrement parlé plusieurs fois ici mais dans les universités anglaises ou américaines vous avez des professeurs d'universités qui sont obligés de démissionner parce que l'établissement ne peut pas assurer leur intégrité physique face à des étudiants idéologues donc ça prend des dimensions, J.K. Rowling vous l'avez dit mais ce sont des menaces de mort, des menaces de viol, des autos d'affaires enfin c'est sérieux, donc il est urgent d'en finir ça va vraiment jusqu'à des menaces physiques, des menaces de mort, etc. Je ne sais pas si vous aviez évoqué le cas de Kathleen Stock qui est une professeure de philosophie professeure de philosophie féministe, lesbienne, en passant donc a priori alors en Angleterre, elle était professeure à l'université de Sussex et elle a dit cette chose, ce blasphème absolu qui était de dire que le sexe est une notion biologique indépassable ce qui lui a valu elle a dit ça elle a dit ça, rendez-vous compte ce qui lui a valu ah oui, parce que la biologie ça n'existe plus la sociologie a décidé que la biologie n'avait plus d'intérêt et alors qu'est-ce qui s'est passé ? ça je vous dis ça, c'est en 2018 elle dit ça et elle persiste et signe ce qui n'est pas du tout du goût des woke donc elle a des activistes transgenres qui la menacent de viol, évidemment de viol, de meurtre elle finit par devoir se retrancher chez elle pour donner ses cours sur Zoom avec une protection policière et elle finit par démissionner après 18 ans de carrière il faut se rendre compte qu'il y a deux sortes de personnes qui ont des protections policières dans le monde, en tout cas en Angleterre de ce que j'ai vu c'est ceux qui sont menacés par les islamistes et ceux qui sont menacés par les transgenres tout ça pour dire que c'est une menace sérieuse c'est pas seulement des injures et on a la chance d'avoir un monde anglo-saxon qui est en avance sur nous sur la catastrophe qui est donc en avance sur nous espérons-le en avance sur nous pour les solutions donc moi j'ai voulu documenter les outils de la dissidence et vous avez fait un très très énorme c'est un livre que je recommande vraiment je le dis d'ailleurs nous recevons ici en général des livres que nous aimons nous ne recevons pas des auteurs que nous avons envie de démolir parce qu'on n'a pas de temps à perdre vraiment là alors justement à quel signe Sylvie Pérez on peut dire qu'aujourd'hui il y a disons en tout cas une amorce de retour de balancier je veux dire d'abord que c'est une source d'optimisme quand même parce qu'on dit toujours les woks qui font beaucoup de bruit les statues déboulonnées la destruction enfin c'est affreux et en face il y a des gens qui sont beaucoup plus discrets mais qui mènent une bataille dont l'enjeu est considérable puisqu'il s'agit de défendre la liberté d'expression et l'égalité devant la loi qui sont quand même des fondements c'est la base des fondements de nos démocraties alors vous avez je peux vous donner un exemple actuellement il y a un des acteurs de la contre-offensive qui est un des plus importants qui s'appelle Christopher Ruffo je ne sais pas si vos auditeurs en ont entendu parler c'est quelqu'un d'assez jeune vous non plus qui a 39 ans il est anglais américain il est américain Christopher Ruffo Christopher Ruffo absolument extraordinaire parce qu'il a développé une méthode si vous voulez face au wokisme une méthode en trois temps c'est un stratège un tacticien si vous voulez et il a développé une méthode en trois temps le temps médiatique le temps politique et le temps juridique c'est-à-dire alors expliquez oui alors je vous explique il a commencé par c'était pendant le confinement et comme il avait fait des documentaires sur les homeless sur les sans-abri pardon à Seattle il avait des contacts dans la municipalité et c'est ainsi qu'un lanceur d'alerte lui a signalé les stages auxquels les fonctionnaires étaient censés participer qui sont des stages de racisme intériorisé pour les blancs des stages de racisme intériorisé pour les blancs alors traduisez et qui plus est le coaching était concocté par le bureau des droits civiques ce qui a fait dire ce qui a fait dire à Ruffo que c'était donc les gardiens des droits civiques étaient devenus les architectes du nouveau racisme c'est-à-dire racisme intériorisé faire comprendre aux fonctionnaires blancs qu'ils étaient racistes et qu'ils devaient le savoir vous savez le nouvel antiraciste dit qu'être raciste c'est refuser d'admettre qu'on l'est voilà bien sûr donc pour résumer il a été assez brillant puisqu'il a été interviewé sur les plateaux télé il a fait savoir tout ça sur Twitter à la télé voilà le temps médiatique et puis il en a fait un sujet politique et on a vu en Virginie par exemple un gouverneur contre toute attente un gouverneur républicain être élu sur ces thèmes-là sur le fait qu'on enseignait ce nouvel antiracisme à l'école etc et il s'est entouré en troisième temps de juristes qui concoctent si vous voulez des outils pour le législateur donc Christopher Ruffo il a l'oreille déjà il avait sa première interview il avait dit il faudrait c'était en 2020 il faudrait que le président de la république s'inquiète parce que toutes les administrations fédérales sont contaminées par ce wokisme et ces coachings ont lieu dans toutes les administrations fédérales département de la défense de la recherche spatiale partout le lendemain Donald Trump lui a téléphoné il a convoqué à la Maison Blanche et s'est suivi un ordre exécutif qui a interdit qui a supprimé tous ces coachings donc vous voyez c'est très pragmatique c'est ça que je veux dire et il avait fait oui voilà donc il y a des signes aujourd'hui parce que d'un autre côté on a vu vous parlez de la Maison Blanche on a vu je ne sais quel admiral qui est transgenre enfin il y a eu 3 ou 4 on les voyait transgenres secrétaire d'état de la santé et bien oui l'administration Joe Biden est extrêmement transgenriste extrêmement transgenriste mais mais il y a quand même des il y a des avancées il y a des lois qui sont en train de passer dans plusieurs états américains pour interdire soit l'hormonothérapie sur les mineurs soit la chirurgie ou les deux enfin ce sujet est en train d'être vraiment pris en main par exemple si par exemple Ronde de Santis en Floride a pris des positions très fortes alors Christopher Ruffaut il travaille évidemment il a attiré l'attention il travaille avec Ronde de Santis qui l'a nommé au conseil d'administration de l'université d'état de Floride là il a réussi à retourner tout le conseil d'administration et ils ont réussi à supprimer le département d'études de genre si vous voulez l'idée c'est de revenir à une éducation classique les grands textes les grands principes et d'essayer d'éloigner le plus possible les départements qui flirtent avec l'idéologie en réalité oui c'est ça et qui suppriment des pans entiers et de l'histoire des pans entiers de savoir exactement d'accord et donc et donc ce mouvement est-ce qu'il est est-ce qu'il est organisé ou en fait c'est comme Christopher Ruffaut comme Ronde de Santis enfin quelques états quelques pouvoirs ce qui est déjà pas mal du tout il y a aussi des outils plus généraux si vous voulez par exemple les principes de Chicago c'est une espèce de charte qui a été élaborée à l'université de Chicago en 2014 et qui est une charte pour soutenir la liberté académique c'est important on le voit en ce moment les universités sont complètement noyautées par des idées d'extrême gauche il faut bien le dire et ces principes-là aujourd'hui plus de 100 universités y ont souscrit ce sont des principes où l'université s'engage à respecter la liberté d'expression et où si vous voulez l'idée c'est que la mission de l'université n'est pas de colporter des idées reçues et que la bonne pensée n'a pas sa place à l'académie et que donc on va pas la transmission du savoir disons-le et puis cesser de protéger les étudiants des idées fortes vous voyez alors il y a deux stratégies on va en parler on va en parler Sylvie Pérez il y a beaucoup de choses à dire on aura le temps de les dire après cette petite pause et puis avec vous 0826 300 300 pour poser une question à Sylvie Pérez ou bien sur la chaîne Youtube ou Facebook de Sud Radio à tout de suite en finir avec le wokisme et ben non Sylvie Pérez vous dit c'est pas un vœu pieux non non il se passe quelque chose il se passe quelque chose dans les pays anglo-saxons même en France aussi on en reparlera mais chronique de la contre-offensive anglo-saxonne un livre passionnant au Cerf par une édition du Cerf alors justement on en parlait hors antenne Sylvie Pérez effectivement on est beaucoup plus au courant de ce qui se passe aux Etats-Unis avec les universités avec Evergreen et compagnie enfin bon on va parler là-dessus qu'en Angleterre et vous dites qu'il y a eu quand même en Angleterre vous avez parlé de cette professeure qui a été obligée de s'enfermer suite à des menaces de mort parce qu'elle avait dit que le sexe est biologique c'est hallucinant quoi il n'y a pas de biologie vous voyez ça n'existe pas il n'y a pas d'hommes il n'y a pas de femmes il n'y a rien mais revenons à ça alors qu'il y a eu vous dites des choses assez excessives excessives en Angleterre bien sûr en Angleterre et au Canada n'en parlons même pas mais c'est la preuve si vous voulez parce que les curseurs étaient poussés on a plus entendu parler des Etats-Unis parce que les curseurs étaient poussés plus loin aux Etats-Unis mais très vite on a atteint le même niveau d'une sorte de totalitarisme il faut dire de soft totalitarisme c'est Nathalie Heinich la sociologue qui parle de totalitarisme d'atmosphère à propos du wokisme justement comme on parle de djihadisme d'atmosphère exactement elle a repris c'est assez bien vu parce que ça prend des proportions parfois et c'est donc on a là l'avertissement on a là l'avertissement que ça va arriver chez nous donc c'est intéressant c'est intéressant d'observer la contre-offensive dans le monde anglo-saxon puisque pour nous c'est une façon de lire l'avenir et d'avoir tous les outils qui sont prêts mais en Angleterre je peux vous donner d'autres exemples ou un exemple en tout cas un exemple un politologue qui s'appelle Eric Kaufman qui a été accusé par l'association des étudiants antiracistes d'être un suprémaciste blanc il se trouve que sa mère est moitié chinoise moitié costaricaine et son père juif canadien mais bon ça n'a pas d'importance du suprématisme blanc absolument ça n'a aucune importance bien sûr et bon il a été harcelé et il vient de démissionner au bout de 5 ans là et là et alors c'est intéressant parce qu'il vient de démissionner enfin de Garlas il ne voulait pas vous savez il y a beaucoup d'universitaires qui se disent on va réussir à changer les choses de l'intérieur on va réussir à expliquer on va réussir à discuter là il se trouve qu'il a démissionné et qu'il crée dans une autre université qui est plus dédiée à la liberté académique il crée un master sur l'oboquisme alors c'est intéressant parce que c'est bien la preuve parce qu'on nous dit l'oboquisme ça n'existe pas allons à long circuler il n'y a rien à voir et en fait il crée ce master qui va être intéressant et ça prouve que le sujet est pris au sérieux et qu'il va être domestiqué si vous voulez en quelque sorte en tout cas c'est un vaste programme mais justement alors parlons un peu des pistes des outils de la contre-offensive vous nous avez parlé de Christopher Ruffaut mais est-ce qu'aujourd'hui par exemple est-ce que dans les médias est-ce que ça suit il y a des médias qui suivent cette contre-offensive je dirais anti-woke en tout cas pour en finir avec le woke comment ça se passe au niveau des médias anglo-saxons ? Vous voulez dire l'équivalent de Sud Radio ? Je veux dire l'équivalent voilà est-ce qu'il y en a ? Oui oui en Angleterre il y a une chaîne qui s'appelle GB News et qui est vraiment une chaîne anti-woke et c'est il faut bien dire une bouffée d'oxygène parce que la BBC bien que ce soit une chaîne publique mais enfin on connait le problème on a le même ici la BBC est très woke ah oui la BBC est très woke extraordinairement woke c'est scandaleux il y a d'ailleurs même eu un reporter de la BBC qui avait fait un podcast comme ça très long en 10 parties sur à quel point le transgenreisme avait infiltré la BBC c'est-à-dire qu'il faut mais on peut parler aussi des pionniers parce que je vous disais ça a commencé dans les années 2010 aux Etats-Unis et donc vous avez parmi les premiers qui ont réagi vous avez peut-être entendu parler de Jordan Peterson oui Jordan Peterson qui commence à être un peu connu ici parce que son livre a été traduit etc absolument vous savez ce que c'est que les pronoms non-genrés non dites si je parle de vous je dis lui et si on parle de moi il faut dire Yann ah voilà vous êtes très sûr ah oui quand même j'ai un peu suivi j'ai un peu suivi ou homme ou aime ou je sais pas quoi im mais vous savez que le plus beau quand même je voulais dire Sylvie mais vous devez le savoir moi celui qui m'a scotché c'est quand il y a eu le congrès américain la cérémonie d'ouverture c'est on fait une prière oui et donc mais ça c'est on l'a entendu et on l'a même mis en sonore ici type finit sa prière il fait Amen et il ajoute A Woman ah oui c'est parfait amuleux Amen pour lui Amen c'est Amen on fait pas mieux avec les faits sur la crise History Her Story History Her Story exactement il suffit de changer les mots pour changer les choses bien sûr ou le matrimoine ou le matrimoine bien sûr mais vous savez juste un mot quand les gens disent mais féminisons féminisons j'ai dit très bien donc si je comprends bien la femme d'un cafetier c'est une cafetière la femme d'un gourmet c'est une gourmette non mais allons-y c'est mignon une gourmette enfin donc Jordan Peterson j'en parlais parce que c'est un peu l'éclaireur c'est le déclencheur et on a eu besoin de gens qui sortent du bois et qu'à l'époque ça demandait pas mal de courage et ça lui a valu pas mal de problèmes mais aussi un succès immense et donc à cette époque-là en 2016 déjà une loi se prépare il est au Canada il est professeur à l'université de Toronto il est psychothérapeute et professeur de psychologie et se prépare une loi où il faut protéger de la discrimination les personnes transgenres ou de genre indéfinis c'est-à-dire qui sont soit hommes soit femmes soit les deux à la fois ou soit aucun des deux tout ça est dans la ni femme ni homme ou les deux à la fois c'est ça ça veut dire qu'on gravait dans le corps législatif dans le texte législatif une notion dont personne ne connaissait les contours ni la signification donc Jordan Pesserson a dit écoutez-moi ça m'inquiète il a exprimé son inquiétude il a dit qu'il n'utiliserait pas les pronoms non-genrés tels que la loi l'y obligeait évidemment si un étudiant le lui demandait il le ferait par égard mais qu'il n'était pas question que l'État s'occupe de la façon dont on discute entre nous tollé absolu il a fallu qu'il se justifie sur les plateaux de télévision il y a eu un nombre d'articles des affichettes des affichettes qui disaient qu'il était islamophobe transphobe misogyne nazi enfin la complète la cageophobe la cageophobe exactement et puis il s'est mis à parcourir le pays pour défendre la liberté d'expression il a eu un succès fou vous savez que les anglo-saxons ils savent commercialiser ce qu'ils font aussi donc ça a devenu une entreprise extraordinaire il a écrit un livre qui s'est vendu à des millions d'exemplaires voilà donc ça se finit donc il y a des gens qui ont pu résister qui résistent victorieusement à cette offensive exactement Dave Rubin est un autre exemple lui il avait fait une petite vidéo où il disait pourquoi j'ai quitté la gauche et où en gros c'était une description par le menu de la dérive wokiste et c'est un homme qui est juif homosexuel de gauche et il travaillait à l'époque sur une chaîne très à gauche qui s'appelait de Young Turks et cette petite pastille de 5 minutes a été vue 15 millions de fois et si vous voulez ce sont des gens qui ouvrent des voies qui donnent des arguments et qui donnent du courage à un peu vous et moi on se demande on se demande si on est fou on se dit mais qu'est-ce qui est en train de se passer et ce sont des gens et donc à mon avis c'est plus facile de faire son coming out anti-walk aujourd'hui que ça ne l'était en 2015 oui c'est ça c'est-à-dire aujourd'hui on peut le faire sans risquer effectivement on risque toujours un petit peu d'être spassisé la punition sociale etc mais en tout cas ça avance et les gens n'ont pas peur de prendre effectivement leur marque on va continuer d'en parler évidemment avec Sylvie Pérez et puis nos auditeurs au 0826 300 300 on prend tous vos appels vos remarques et vos interrogations pour Sylvie Pérez à tout de suite sur Sud Radio 13h29 sur Sud Radio vous êtes bien dans le face-à-face jusqu'à 14h avec André Bercoff qui reçoit aujourd'hui Sylvie Pérez pour son livre En finir avec le wokisme chronique de la contre-offensive anglo-saxonne c'est aux éditions du CERF alors on en a parlé de cette contre-offensive anglo-saxonne depuis depuis 13h effectivement avec Sylvie Pérez et on se dit alors Sylvie Pérez au fond est-ce que quelle est la je veux dire la connotation politique ici c'est-à-dire est-ce que les wokistes sont dans une mouvance politique précise et les anti-wokistes dans une autre mouvance politique précise où il y a une espèce de mélange de ce point de vue-là je dirais que le wokisme c'est une idée de gauche au départ mais que le camp anti-wok la lutte contre le wokisme elle vient de partout des libéraux des conservateurs des gens de gauche des gens de droite vraiment qui en ont un peu marre de cette chape de plomb quoi exactement de cette chape de plomb c'est extrêmement destructeur c'est un mouvement anti-science anti-intellectuel c'est très inquiétant quoi moi pour résumer pas très gentiment je dirais que c'est un mouvement qui propose de mauvaises solutions pour résoudre de faux problèmes c'est pas mal pour le dire en une phrase c'est assez bien vous diriez que si lui pérèse vous diriez que c'est un totalitarisme ? ah oui oui parce que c'est vous savez c'est le slogan qui dit words are violence mais les mots sont de la violence les mots sont oui donc c'est à partir du moment où il n'y a plus de débat possible et où même on change le sens des mots il n'y a plus de communication possible donc le wokisme il divise les populations déjà en sous-groupe vous êtes tenu de ne pas quitter le groupe auquel vous appartenez je suis tenu de parler en tant que femme en tant que femme blanche en tant que femme blanche il faut donner toutes vos origines Sylviane exactement et moi en tant que mâle hétérosexuelle blanc depuis 50 ans vous êtes mal barré c'est à dire que je suis extrêmement mal barré d'ailleurs je rase les murs là je suis là au micro c'est Radio Londres c'est vraiment Radio Londres et donc chaque sous-groupe est tenu de on parle en tant que noir en tant qu'homosexuel etc et en plus ça crée une concurrence victimaire entre les sous-groupes c'est absolument malsain c'est absolument pas propice à l'harmonie d'une société on a vu dans des universités américaines des remises de diplômes par couleur de peau c'est à dire qu'on réinstaure la ségrégation c'est sinistre mais je suis plutôt optimiste en fait sur l'avenir parce que je pense que déjà le wokisme s'auto-détruit vous savez oui par division subdivision etc et puis par guerre il se bagarre entre eux c'est ça l'allié d'aujourd'hui est l'ennemi de demain vous savez il a fallu il a fallu combattre les hommes pour protéger les femmes et puis ensuite il a fallu combattre les femmes pour protéger les trans femmes c'est à dire les hommes qui se sentent femmes il a fallu combattre l'hétérosexualité pour protéger les homos et maintenant on en veut aux homosexuels pour en faveur des transgenres et les trans femmes gays par rapport aux trans femmes hétéros enfin vous savez que le mouvement transgenre a redéfini l'homosexualité c'est à dire que ça n'est plus mais vraiment dans les papiers des organisations LGBT c'est ainsi défini ça n'est plus l'attirance entre deux personnes de même sexe c'est l'attirance entre deux personnes de même genre ce qui change beaucoup notamment notamment du point de vue des lesbiennes qui considèrent que les hommes qui se sentent femmes ne sont pas à leur goût ce qui fait que et alors là ça met très en colère ça met très en colère les trans femmes c'est à dire les hommes qui se sentent femmes qui parlent qui parlent du plafond du plafond de coton quand on parle du plafond de verre oui alors le plafond de coton c'est bon enfin rentrons pas dans les détails c'est hallucinant c'est bien donc il y a si vous voulez en fait chacun est le racisé ou l'oppresseur de l'autre c'est ça toutes ces théories ne voient que on voit que victime et bourreau donc c'est forcément la guerre c'est forcément le ressentiment et l'alphabet minoritaire LGBTQ+, etc. il y a un mouvement d'accordéon après avoir grandi il est en train de diminuer et une des nouvelles associations c'est la LGB Alliance donc ils se sont séparés des transgenres ils ont tiqué les TQ+, ils se sont séparés ben oui oui d'ailleurs moi j'ai un mystère mais vous pouvez peut-être m'éclairer qu'est-ce que c'est le plus dans LGBTQ+, c'est parce que c'est mouvant ce sont des notions mouvantes c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure créer une loi sur ce genre de notion c'est terrible parce que ça change tout le temps et ben vous avez même des transgenres qui deviennent fous et qui disent ils sont fous parce qu'on peut être moon gender ou parce qu'on peut être qui genre ils sont fous ils sont fous s'il vous plaît soyez correct mais alors si lui périsse vous vous dites vous êtes optimiste parce que vous pensez vraiment que enfin de ce que vous avez vu là où il y a en Angleterre aux Etats-Unis et ailleurs parce que quand même il y a eu une main mise sur un certain nombre effectivement d'institutions qui n'étaient pas négligeables c'est le moins que l'on puisse dire et vous avez l'impression que c'est grâce à des hommes des femmes qui décident de dire stop bien sûr mais déjà le wokisme se heurte au réel aussi c'est-à-dire que ces propositions politiques souvent tournent au vinaigre je vous donne l'exemple des réparations pour l'esclavage vous savez il y a eu souvenez-vous George Floyd les manifestations et puis il fallait faire quelque chose on a parlé de réparations c'est assez compliqué à mettre en place mais évidemment une vingtaine de villes ont décidé ont pris des dispositions pour verser des réparations il y a une ville où ça a été un fiasco absolument terrible il y a une ville qui a été au bout du processus qui s'appelle Evanston qui est une ville de l'Illinois au nord de Chicago et alors là donc ils avaient un budget qui n'était évidemment pas énorme donc déjà premier problème il fallait que les gens aient vécu dans cette ville de 1919 à 1969 ensuite on faisait on donnait des numéros au noir c'est déjà très joli et puis on faisait une loterie ceux qui l'auraient et ceux qui ne l'auraient pas ce serait le hasard qui déciderait et pour finir si ils avaient le bon numéro ou pas le bon numéro et pour finir les 25 000 dollars qui devaient leur être alloués étaient confiés à une banque parce qu'on ne leur faisait pas tout à fait confiance sur la façon de gérer cet argent et donc on ne leur donnait que si c'était pour des projets sérieux paiement de loyers ou rénovation donc il y a plein de villes qui sont en train de revoir à la baisse leurs projets et puis est-ce que le mouvement décolonial s'inscrit dans le wokisme je veux dire totalement totalement parce que le wokisme c'est décolonialisme théorie du genre néo-féminisme et antiracisme pour faire pour dresser un tableau et le décolonialisme c'est une façon de voir d'envisager les rapports humains comme des rapports de force entre dominants et dominés alors le décolonialisme ça n'est pas là encore on change le sens des mots décoloniser ça n'est pas un pays colonisateur qui quitte un territoire qui est bien indépendant non c'est décoloniser le savoir et la culture c'est retirer des listes de lecture à l'université il y a les sciences blanches les mathématiques blanches exactement donc supprimer Shakespeare Machiavel Newton c'est ça décoloniser ces blancs oppresseurs d'ailleurs patriarches patriarcaux et compagnie oui c'est vraiment intéressant il y a eu une si j'ai le temps il y a eu une initiative qui était intéressante justement par rapport au langage c'est un américain un mathématicien qui a fait une encyclopédie woke l'encyclopédie du langage woke donc il prenait les termes du wokisme comme par exemple décoloniser alors il donnait les sources des départements de sciences sociales qui avaient inventé tous ces concepts oui parce que tout ça était à l'université tout ça était à l'université le racisme invisible la culpabilité blanche tout ça sont des notions qui ont été concoctées dans des départements universitaires et donc il donnait les sources et puis il expliquait en vrai langage ce que ça voulait dire par exemple les ethno-mathématiques qui supposent que les ethno-mathématiques c'est intéressant les ethno-mathématiques prétendent qu'il est important qu'il y ait plus d'une réponse à la question 2 plus 2 égale on est dans Orwell mais c'est bien ça oui 2 plus 2 égale 4 attendez oui mais c'est positif que ça soit autre chose mais oui c'est méprisant et c'est supérieur c'est une attitude de dire 2 plus 2 égale 4 exactement je ne sais pas si vous connaissez le vagin universel mais c'est aussi attendez je ne sais pas si je peux me permettre attendez c'est vraiment l'émission la plus instructive qu'on a fait depuis longtemps qu'est-ce que c'est que le vagin universel le vagin universel c'est l'anus c'est-à-dire que l'important c'est l'orifice ça n'est plus le sexe ça c'est le transdorisme deuxième vague mais je vous dis ça c'est une auteure absolument respectée oui parce que l'anus il est aussi bien homme que femme donc c'est le vagin universel c'est magnifique c'est une femme née homme qui s'appelle Andréa Longchoux mais qui a porte ouverte au New York Times qui fait des tribunes qui est primé ses livres sont primés je ne vous parle pas de c'est pour ça il faut comprendre que le vagin c'est pas juste une chose un peu un peu lirsus comme ça c'est pas une faverbe c'est pas comment on dit une espèce de caprice c'est pas juste une outrance de jeunes aux cheveux bleus mais quand elle dit par exemple oui c'est l'anus tout ça ils y croient enfin elle y croit il y a des gens qu'elle convainc et puis c'est repris dans des disciplines universitaires si vous voulez et dans des revues savantes de sciences humaines très intéressant ben voilà auditeur résident du Sud Radio vous avez appris le vagin universel c'est quand même un grand moment de l'histoire scientifique et que 2 plus 2 on vous le dit 2 plus 2 n'égale pas forcément 4 attention en wokisme c'est pas ça du tout est-ce qu'on a des audites nous avons Claude qui nous appelle de Perpignan bonjour Claude bonjour Claude bonjour bonjour André Bercoff et bonjour Sylvie Pérez alors moi d'abord je suis à fond dans ce sujet et donc je suis tout à fait passionné par ce que Sylvie Pérez a expliqué et j'incite d'ailleurs tous les auditeurs de Sud Radio à lire son livre parce qu'ils vont sûrement découvrir des choses moi j'étais il y a une semaine il y a eu une conférence sur le vauquisme à Perpignan et au cours de cette conférence où il y avait une soixantaine de personnes moi j'ai entendu j'ai vu autour de moi beaucoup de gens qui découvraient c'est-à-dire que enfin Sylvie Pérez est optimiste mais à 10 ans je veux dire ça c'est clair dans 10 ans elle aura raison mais pour l'instant il faut se battre très fort pour arriver à ce qu'elle ait raison dans 10 ans parce que il y a beaucoup de gens qui ne marchent pas qu'est-ce que vous avez entendu non juste un mot qu'est-ce que vous avez entendu vous dites que j'ai entendu des choses à cette conférence ah non non mais moi j'ai entendu des gens qui posaient des questions qui montraient manifestement qu'ils découvraient le sujet c'est-à-dire que ils n'avaient pas bon parce que chez nous alors en revanche au cours de cette conférence on a beaucoup insisté sur l'antrisme notamment de la théorie du genre qui est un des piliers dans l'école il a été cité un bouquin édité par Nathan pour la 5ème la classe de 5ème dans la formation SVT dans lequel finalement tout le schéma du corps humain est traité à la mode vociste et théorie du genre et donc moi je voudrais simplement dire qu'il y a aujourd'hui un pays qui est la Norvège qui a édité une vidéo remarquable c'est une étude qui a été faite avec des interviews de sociologues vocistes et de sociologues scientifiques et qui existe toujours sur Youtube et ça s'appelle pourquoi la Norvège a abandonné la théorie du genre il faut que les gens voient ça parce que ça complète ça complète tout à fait ce qu'a dit Sylvie Pérez je voudrais dire aussi qu'il y a une chose qui est du pain béni pour tous ces gens en vogue c'est que il y a un syllogisme à mon avis qui consiste à dire si je ne peux pas démontrer une chose je peux prétendre que son contraire est possible et c'est la base du principe de précaution qu'on utilise vis-à-vis des produits chimiques ou des médicaments si on ne peut pas prouver qu'une molécule n'est pas toxique puisqu'on ne peut pas le prouver dans l'absolu on a le droit de dire qu'elle est potentiellement cancérigène et ça ça infiltre partout parce que l'étude norvégienne est intéressante parce qu'il montre que tous ceux qui sont vauquistes s'appuient sur des postulats idéologiques mais ne démontrent rien alors que tous ceux qui se battent contre le vauquiste comme Sylvie Pérez et les autres qu'elle a cités s'appuient sur des expériences faites à partir de même de bébés de 3 mois c'est-à-dire qui n'ont pas encore été marqués on ne va pas développer non simplement je suis André Bercoff pour dire se battent avec Sylvie Pérez en ce moment le syndicat de la famille les parents vigilants de Témours SOS Éducation qui essaie de réécrire des bouquins normaux pour les écoliers et il faut vraiment soutenir tous ces mouvements pour ne pas attendre 10 ans avant de régler le problème très bien merci vous avez très bien fait de citer tous ces groupes qui se battent on peut citer aussi l'observatoire de la petite sirène c'est un collectif de professionnels de l'enfance et qui ont une approche de la question transgenre pour les mineurs qui consiste à dire avant tout ne pas nuire c'est-à-dire qu'on avait reçu d'ailleurs sur Sud Radio André sur le manuel en Belgique oui absolument vous avez bien fait absolument et ne pas nuire c'est quand même le serment d'Hippocrate primo non notcere primo non notcere c'est ça exactement oui oui non il y a des initiatives mais quand il parle de transgenrisme à l'école quand même on a eu la circulaire Blanquer en septembre 2021 pour la prise en compte de l'identité de genre au milieu scolaire alors que monsieur Blanquer était plutôt anti-woke il a créé un laboratoire anti-woke mais en même temps il a fait quand même cette circulaire cette circulaire qui change tout qui appliquait rappelez la circulaire circulaire du 29 septembre 2021 pour la prise en compte de l'identité de genre en milieu scolaire dans laquelle il préconisait que l'on favorise la transition sociale des élèves c'est à dire que si vous avez un petit garçon qui vous dit qu'il est une petite fille vous lui permettez de changer de prénom de s'habiller différemment et de à n'importe quel même à 7 ans 8 ans ce qui est très très nocif parce qu'une fois que l'enfant a commencé ce chemin c'est très compliqué après de dire je me suis trompée et le nombre aujourd'hui dont on sait qui regrettent et qui disent qu'est-ce que c'est que c'est que ce soir vous m'avez laissé faire à 7-8 ans on fait ça on a son esprit critique à 18 ans je veux bien exactement et les gens qui sont plus prudents comme l'observatoire de la petite sirène se font taper dessus se font insulter etc mais à propos pardon si je peux ajouter juste sur le qu'est-ce qu'une femme la question qu'est-ce qu'une femme et cette guerre entre les transgenres et les féministes et puis plus généralement les femmes qui trouvent que il n'y a pas de raison qu'il y ait deux sortes de femmes cis et femmes il y a une campagne en ce moment parce qu'il va y avoir des élections législatives en Angleterre il y a une campagne qui est parrainée par Sharon Davis une ex-nageuse olympique anglaise et ils vont à l'approche des élections législatives interroger chaque candidat et lui demander de dire face caméra qu'est-ce qu'une femme parce que c'est devenu le propos le plus sulfureux qui existe et donc ils vont les tester pour voir ce qu'ils pensent je trouve ça assez pragmatique aussi c'est assez hallucinant oui on marque une courte pause sur Sud Radio et puis on continue de prendre vos appels au standard 0826 300 300 à tout de suite sur Sud Radio retour d'Amberg dans tous les états on est toujours dans le face à face jusqu'à 14h avec Sylvie Pérez journaliste qui vient nous voir pour ce livre en finir avec le wokisme chronique de la contre-offensive anglo-saxonne aux éditions du Cerf et vos propos font beaucoup réagir Sylvie sur le Facebook live nous avons Jean-Baptiste qui nous dit cette humanité est abominable ça fait peur donc il n'est pas très optimiste Jean-Baptiste on a beaucoup de réactions sur le vagin universel on dit on a touché le fond on a touché le fond c'est le cas de le dire vous avez parlé de la définition d'une femme on a Fabrice qui nous dit une femme donne la vie après 9 mois de gestation oui mais alors Fabrice il est transphobe le planning familial nous disait qu'il nous montrait un homme enceint souvenez-vous il n'y a pas très longtemps oui oui c'est vrai c'est vrai mais en fait c'est intéressant parce que Sylvie vous êtes vous êtes quand même plutôt optimiste à the end of the day comme disent les Américains à la fin de la journée déjà c'est une idéologie qui est tellement brouillonne qu'il n'y a pas tellement de raison qu'elle résiste à une opposition construite or l'opposition est construite et puis elle tombe un peu d'elle-même toutes les politiques par exemple diffandes de police définancées la police définancées la police désarmées la police désarmées définancées apathies aux communautés noires les plus défavorisées évidemment il y a eu une multiplication des homicides c'est une catastrophe oui parce que qui souffre dans ces cas-là c'est les populations les plus défavorisées mais comme on ne peut pas l'attribuer au racisme ces noirs-là qui meurent c'est une vision les bons bobos ça n'existe pas c'est une vision monocritère le wokisme BLM c'est le naufrage Black Lives Matter c'est le naufrage c'est le naufrage il y a plusieurs états qui leur ont interdit le statut d'oeuvre de charité et beaucoup de noirs se sont érigés contre Black Lives Matter ils ont pris des familles de victimes qui ont dit parce qu'ils ont touché quand même 80 millions de dollars dans l'année qui a suivi la mort de George Floyd les gens étaient émus et vous avez des familles de victimes qui ont dit mais attendez on ne nous a pas aidé ni pour les funérailles ni pour ouvrir l'enquête des familles de victimes d'enfants tués par la police c'était quand même le sujet autre nouvelle très récente qui n'est pas dans mon livre Ibram X. Candy qui avait écrit Comment être antiraciste qui était un best-seller absolu c'était vraiment un parangon de vertus Ibram X.Candy il a décliné d'ailleurs son livre pour élever un bébé antiraciste un jeune antiraciste il y en avait pour tout le monde Ah oui comment être antiraciste et alors ? Et alors on lui a confié l'ouverture d'un centre de recherche antiraciste à l'université de Boston c'est pas rien doté de 43 millions de dollars et alors là trois ans plus tard on apprend que le centre est en faillite que les travaux de recherche il n'y en a pas eu d'intéressant et qui vient de licencier 30 personnes que les employés se plaignent de la façon dont ils ont été traités vous voyez il y a des nouvelles comme ça qui vous feraient dire que ça risque des espèces de naufrages ça risque de ne pas durer et si j'ai le temps de citer encore la réponse juridique qui est très importante l'arrêt de la Cour suprême des Etats-Unis le 29 juin dernier vous savez que la Cour suprême a pris un arrêt qui interdit dorénavant les quotas positifs les quotas ratios pour les candidatures à l'université c'est un coup d'arrêt la discrimination positive vous n'avez pas idée à quel point c'est exactement ça c'est un peu la fin de l'impératif diversitaire parce que l'avocat qui mène cette bataille depuis 2014 donc ça fait 10 ans il s'appelle Edouard Blum et il n'a pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin je peux vous dire parce que ça fait 10 ans que ça dure et donc on va pouvoir détricoter aussi tous les départements diversitaires vous savez que les entreprises étaient obligées de mettre en place les ressources humaines étaient obligées diversité égalité inclusion donc ça ça va vraiment avoir un impact très important et puis il y a les procès des transitionneurs ça c'est évidemment très triste ce sont des jeunes adultes qui regrettent ce qui se sont c'est terrible c'est un drame parce que c'est irréversible il y a des dommages irréversibles il faut le dire il y a des dommages irréversibles au corps au mental à tout ces traitements fertilisent ces jeunes les hormones très probablement ne pourront pas avoir d'enfants ils n'ont pas d'orgasme et puis physiquement c'est très dur donc c'est et on se dit mais qu'est-ce que c'est c'est les fièvres qui prennent à un moment donné les populations et cette maladie totale et les gens suivent comme des moutons et les témoignages de ces enfants et alors là c'est curieusement le premier grand procès qu'il y a eu c'était en 2020 en Angleterre c'était une jeune fille qui s'appelle Kerabelle qui s'est tournée vers la haute cour d'Angleterre et qui a eu qui a eu gain de cause ah oui et puis ça ça éclairait le sujet on a quelqu'un on n'a plus le temps de prendre quelqu'un oui ça c'est vrai qu'on n'a plus le temps j'étais trop avante non mais pas du tout pas du tout Sylvie non ce qui est ce qui est absolument encore une fois votre livre raconte très 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 bien cela mais au fond ce que dit votre livre en ligne rouge je dirais en sous-texte mais il est là c'est qu'au fond après moi je dirais après le nazisme après le bolchevisme après le maoïsme après le le fascisme le polpotisme on peut y aller on peut y aller ça n'a heureusement pas fait autant de victimes mais quand même quand même ce wokisme c'est un totalitarisme c'est quelque chose de diviseur c'est quelque chose de c'est un cancer le plus inquiétant c'est probablement le transgenrisme et l'antiracisme qui vraiment divise les gens le faux antiracisme le néo le racialisme on pourrait dire et le transgenrisme qui s'attaque aux enfants alors je vais vous dire en tout cas je peux vous dire que après une heure passée avec elle Sylvie Pérez est une femme et entend le rester voilà vous êtes vraiment incorrigibles merci beaucoup Sylvie Pérez d'avoir été avec nous on rappelle ce livre en finir avec le wokisme chronique de la contre-offensive anglo-saxonne c'est disponible et c'est aux éditions du CERF tout de suite